aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo donc c'est la deuxième vidéo que je fais avec avec le petit tmax donc voilà tmax 530 façon la dernière vidéo je pense vous l'avez vu celle où je vais le chercher donc là on va le tester tranquille voir voir ce qu'il a dans le ventre donc c'est un tmax 530 de 2016 c'est un iron max il vient tout juste de sortir de yama il ya un variateur mal aussi qui a été mis dessus avec une poulie je crois que c'est ça une non un ressort paulini donc un ressort bleu et il ya des galets de 14 donc donc voilà rajouter la petite ligne akrapovic comme ça hop et je vais peut-être mettre aussi le le support de plaques ça fera mieux donc voilà il ya quelques autres petites modifications qui vont arriver prochainement je vous dis pas tout vous allez voir voilà les gars dites moi ce que vous en pensez en commentaire à moi franchement je trouve qu'il est vraiment magnifique c'était max pour moi les les iron max et les plus beaux de façon donc donc voilà même si les 560 sont pas mal là l'avant que que ça lui fait en l'espèce de requin là je kiffe de ouf enfin bref on se retrouve directement sur le tmax quand je vais tester donc ouais les gars j'ai sorti le casque intégral là pour vous pour vous donner la meilleure qualité vidéo possible en termes de qualité de son et blanc de vue là je pense que c'est plus ou moins parfait donc voilà on va en faire de spécial dans cette vidéo je vais vous montrer l'accélération la reprise dans les virages un petit peu comment ça penche etc donc tous ceux qui m'ont dit là sur instagram ou même sur youtube suite à ma dana vidéo que j'ai vous avez vu que je changeais de véhicule et que j'allais j'allais regretter parce que soi-disant le tmax était beaucoup moins rapide que c'est que le traceur alors oui c'est vrai d'origine le traceur il mange le le tmax mais là le tmax du coup il a un vario mal haussier je vous jure qu'avec un vario et ben c'est exactement pareil qu'une qu'une bécane à deux types mt 07 traceur 700 si vous me suivez sur instagram normalement vous avez vu j'ai fait une course un petit peu avec avec une r7 on a fait 0 à 100 on est égalité égalité on a fait reprise à 90 reprise à 90 pareil on est égalité puis à 140 150 il me passe devant mais vraiment centimètre par centimètre quoi donc voilà franchement en termes de sensations j'ai rien perdu du tout alors oui certes je passe pas les vitesses mais ça me gêne pas en fait les galets de 14 à ça ça change tout ça lui envoie une patate au démarrage c'est c'est vraiment agréable de plat qu'est-ce qui fait beau aussi à rennes il fait 28 là c'est de plat à 100 km très très facilement même plus de 100 km heure mais bon je ne lève pas pour l'instant j'espère le lever un jour mais ouais c'est beaucoup plus dur qu'une bécane parce que ça demande de la force en fait c'est pas même si c'est un timing à prendre ça demande de la force je me retrouve un petit peu là par rapport aux x max parce que c'est la même chose en fait c'est exactement la même chose jusqu'à bas le le t max est beaucoup plus puissant quoi mais sinon c'est la même position de conduite et c'est donc donc voilà sorti le casque intégral je sais pas si vous pouvez voir là il ya déjà plein de moucherons les protémas que ça dit pas en commentaire s'il vous plaît parce que ça me ça me tracasse un peu en fait à quand j'accélère au démarrage il ya un petit sifflement c'est légère mais il ya un petit sifflement donc je me demande si c'est à cause de du vario que j'ai mis ou je sais pas électrique là c'est vénère ça il est incroyable jusqu'à les gars ouais si vous avez des clics pour apprendre à lever pour m'améliorer envoyez que ce soit sur insta ou commentaire balancer des astuces on voit trop de gens qui lèvent je ne veux pas ne pas réussir un petit 0 à 100 0 à 55 je veux dire assez rapidement c'est parti franchement ça va y bien j'aime bien je suis content de mon achat j'ai pas à vous mentir mais non mais non mais non mais non mais non mais non femme au volant de toute façon femme au volant toujours faire attention toujours faire attention c'est très très dangereux on croit qu'on va très vite mais en vrai on dépasse pas vraiment les 50 km heure à 55 pas plus c'est vrai qu'avec la gopro on croirait mais en fait on va pas si vite que ça on va pas si vite que ça petit frottage de de béquilles qui fait plaisir putain ça descend trop vite je sais pas c'est chelou pourtant je conduisais c'est vrai que là je conduisais un petit peu comme un escroc mais quand même et encore une bosse encore une je dirais ils veulent pas qu'on accélère je connais par coeur passer à gauche tu tape ça le bosse hop allez c'est parti je sais pas je passe je passe là c'est parti hop C'est bon. Vous voyez, j'ai encore perdu une barre. Pourtant, là, je n'ai rien fait. Je n'ai même pas... Carrément, je crois qu'on va aller remettre de l'essence. Pourtant, je n'ai jamais mis de l'essence il y a début d'après. Il est à combien ? Oui, ça va. Je n'aime pas pourquoi je dis ça. De toute façon, je vais en mettre. Moi, je suis un petit hurle-cool. On va prendre un petit McDo. Quelle bécane. Dégeurade. Mon Karazaki, je n'aime pas du tout. Pas beau. Il y a du monde comme ça, là. Les gars, je vais aller manger. Bon, les gars, je vais aller manger. On va se laisser ici. De toute façon, ça dépend. Je vais voir si vous qui faites la vidéo, si on faut que ce soit vu des commentaires, etc. Je pourrais en refaire. C'est vous qui choisissez. Donc, voilà, les gars. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous remonte encore une fois. Putain, je l'avais tout à l'heure. Que des petits moucherons, là. Je vous remonte comment il est. Voilà, il est comme ça. Gênant, les poteaux là-bas, ils me regardent. Bref, les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se recap pour une prochaine vidéo. Et puis, voilà. Allez, les gars. Sous-titrage ST' 501